Moi, je voudrais un peu avant d'aller dans le dans le détail du texte et citer la jurisprudence et les arrêts qui ont été rendus, etc. Rappeler quand même le point de départ de la discussion que les conditions indignes en détention, c'est pas juste de la vétusté. Des fois, c'est de la vétusté, mais pas que. Ça peut être de la surpopulation, souvent de la surpopulation en maison d'arrêt. Ça peut être des tas d'éléments qui sont problématiques. Et en cette période de de covid, au moment où toutes les activités sont arrêtées en détention, en tout cas, la plupart d'entre elles, où le travail en détention est extrêmement limité, on peut se poser la question de la dignité en ce moment même des conditions de détention. Cette surpopulation, elle conduit évidemment à des tas de difficultés et en creux. On a vu que par les libérations qui ont été opérées au début du du premier confinement, quel soulagement ça a été pour le personnel pénitentiaire de se dire enfin on peut on peut on a l'impression de enfin pouvoir travailler. C'était un peu les retours que j'avais dans les dans les détentions que j'ai que j'ai eu l'occasion de de visiter. Et d'ailleurs, l'administration pénitentiaire, dans bien des cas, pour pas dire la quasi totalité des cas, fait ce qu'elle peut avec les moyens qui sont à son bord. Il n'y a aucun directeur de prison, aucun surveillant qui est heureux de mettre un matelas au sol pour entasser des détenus dans une dans une cellule. Et je tiens à rappeler la situation qui est la suivante. C'est que depuis le 1er juillet dernier jusqu'au 1er février. de cette année, nous avons réaugmenté le nombre de personnes incarcérées de 5000. Alors même qu'on nous avait promis avec la loi de programmation de la justice que vous allez voir ce que vous allez voir. Le nombre de détenus va baisser dans ce pays, avec notamment le fait qu'on ne puisse plus incarcérer pour des durées inférieures à 6 mois. Si certains collègues ont fait des visites depuis que nous avons voté la LPJ, des visites d'établissements pénitentiaires, ils ont pu constater que dans tous les établissements, il continuait à y avoir des incarcérations inférieures à 6 mois. Alors toujours avec des bonnes excuses. La personne n'a pas de domicile. C'est compliqué. Vous voyez, vaut mieux qu'elle soit. Bon. Et à la fin, on aboutit au résultat qui est celui que nous avons encore, encore sous les yeux, c'est à dire que la quasi totalité. Je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais j'aurais bien envie de dire la totalité des maisons d'arrêt sont au delà des 100% d'occupation. Et il y a encore une vingtaine de maisons d'arrêt qui sont à plus de 180% au moment où on se parle de taux d'occupation, alors même que nous avons vidé au début. Extraordinaire. On croit rêver. On croit rêver. Et là, on se rend compte que, autre promesse de la LPJ, c'était nous allons restreindre la détention provisoire, puisqu'il y a beaucoup trop de détention provisoire dans ce pays, dans la surpopulation. Eh bien, force est de constater que ça n'a pas changé grand-chose. Bien au contraire. Alors on nous explique qu'il faudrait, en même temps que nous votions ce texte sur les conditions d'indignité et les voies de recours qui vont avec, il faudrait aussi supprimer les crédits de réduction de peine. Ah, la bonne idée ! Là où nous allons alourdir et aggraver notre problématique. Vous avez refusé à l'époque qu'on discute d'un mécanisme de régulation carcérale. On n'en serait peut-être pas là aujourd'hui si on avait pris un peu de temps sur la loi de programmation de la justice pour aller au bout de ce raisonnement. Je mets ça de côté. Je ne refais pas le débat sur la LPJ, quoique ça mériterait que ce soit le cas. Donc nous avons ce recours. Suite à la CEDH, Cour de cassation, Conseil constitutionnel, on peut se féliciter que ce soit au moins un texte large au sens où il prend à la fois la question des personnes en détention provisoire et la question des personnes condamnées. Ce n'était pas gagné puisque, jusqu'à présent, on nous imposait seulement de combler le dispositif pour les personnes en détention provisoire. Et j'entends dire ici ou là, et si tout le monde fait un recours ? Mais c'est bien le but, que tout le monde puisse faire un recours. Le droit effectif au recours, c'est sur cette base-là que nous avons été condamnés et que la France a été condamnée. Donc j'espère bien que le recours pourra être effectif. Et c'est le sens de la série d'amendements que nous avons proposés. On en proposera d'autres encore pour la séance. Et je vois que beaucoup de collègues ont travaillé malgré les délais qui sont, pour tout le monde, pour tout le monde, compliqués. Et donc, pour les égrener très rapidement, le fait que le juge puisse requérir, pour avoir les éléments de preuve ou faisceau d'indice, le CGLPL, par exemple, ou des associations qui interviennent en détention, de diminuer les délais, parce que même si on trouve qu'ils sont très courts, à partir du moment où l'indignité semble être avérée, chaque jour qui passe est un jour de trop, de supprimer le fait que ce soit la seule appréciation de l'administration pénitentiaire, de comment remédier à la situation. C'est mettre l'administration pénitentiaire dans une situation extraordinaire. Eux, ils sont déjà pris en étau entre ce qu'ils aimeraient faire de leur métier au quotidien et les conditions dans lesquelles ils travaillent, dans les conditions dans lesquelles vivent les détenus. Ils seraient libérés de ce poids que de se dire, ben voilà, le juge m'a demandé ça, je le fais. Je le fais, chacun dans son rôle, sans être à la fois, pour eux, juge et parti en ce qui concerne l'administration pénitentiaire. Et tout un tas d'autres propositions. Je ne vais pas être plus long. Enfin, on aurait quand même pu éviter de nous refourguer à nouveau la visio dans ce genre de texte, au moment où il y a justement d'autres arrêts qui viennent préciser que ce n'est peut-être pas la voie la plus indiquée en matière de justice.